donc les voilà les 10 59 de ping les faire pour joueurs de compétition et joueurs du tour la preuve victor ovland a déjà gagné avec sur le tour européen donc déjà ce que j'ai aimé on va commencer par ça c'est l'allure des longues cannes à partir du fer 6 et ses fins avec une topline très très peu d'offset mais malgré tout une bonne petite tolérance à twist pas trop à l'impact pourquoi parce que il ya eu un ajout de tungsten au talon et en pointe ça a été permis par l'ajout d'aluminium un matériau très léger dans le corps de la tête un insert en alu donc très léger voilà donc c'est plutôt stable à l'adresse ça me rappelle quand même pas mal les s 55 j'ai joué pendant deux trois saisons et que tu es vraiment de très bons clubs de shaping l'héritage évidemment très évidemment toujours présent avec cette petite encoche notamment sur le bout le bout du shaft au niveau du toucher c'est ferme et précis on sait exactement où on prend la balle c'est un désir des joueurs du tour de ping parce qu'on sait évidemment que ces clubs ont été conçus donc pour l'élite notamment aussi pour séduire les joueurs de college de fac américaine qui sont l'élite de demain et qui doivent être séduits avec des lames et des fers forgés c'est ce qu'ils veulent et c'est pour ça que ping a laissé un peu de côté le moulé notamment pour les clubs de compétition donc le toucher il est très précis un poil sec je dis je dis bien un poil et ça c'est les goûts et les couleurs moi j'ai léger des fers forgé mizuno le toucher est un petit peu plus souple là on est un peu plus sur la précision et l'homme et la fermeté donc ça ce sera à vous de voir un petit mot pour finir sur le tarif 290 euros l'unité c'est très cher ça ça tabasse et évidemment ça s'explique par le l'augmentation du prix des matières premières dans le monde entier ça touche pas que le golf il ya de l'aluminium de l'acier du tungsten dans ses clubs donc c'est pour ça que ça coûte cher aussi de l'usinage évidemment on essaye de faire dans la précision shipping on a quatre stris de plus et c'est usiné de façon la plus précise possible pour éviter les flyers donc ça ça ce sera à voir sur le long test sur le long terme sur le parcours et notamment en conditions humides voilà c'est disponible dès septembre en magasin pouvait déjà les tester et les acheter dès la fin du mois